Je mange peu et pourtant je grossis. Comment ça se fait ? Ça c'est une question qu'on nous pose hyper fréquemment en consultation de nutrition. Et c'est vraiment un problème fréquent, il suffit de regarder les forums internet, les réseaux sociaux, la presse, grand public, qui parle de ce sujet. On est nombreux à ne pas comprendre, on a l'impression de ne pas manger beaucoup et de prendre du poids ou d'avoir fait des efforts pour réduire ce qu'on mange et ne pas arriver à en perdre. Alors il y a beaucoup d'explications qui sont données par-ci, par-là. On nous dit que c'est un problème hormonal, peut-être que vous avez une maladie hormonale qui fait que vous prenez du poids sans manger. Deuxième proposition, vous ne mangez pas assez et c'est pour ça que votre corps stocke les aliments. Bref, si vous mangez plus, vous allez perdre du poids. Et la troisième explication, c'est que l'on ment. Vous mentez, vous mangez plus que ce que vous dites. Alors je vais vous dire, aucune de ces trois raisons n'est valable. Je vais essayer dans cette vidéo de vous dire qu'on sait aujourd'hui au regard de la science pour expliquer cette question. Pourquoi on grossit alors qu'on est sûr qu'on mange peu ? Et à la fin de cette vidéo, je donnerai des conseils pratiques pour vous ou si c'est vos proches qui sont concernés, vous pourrez les aider. Il faut commencer par rappeler deux informations clés. La première, c'est que la seule manière d'apporter de l'énergie au corps, c'est par l'alimentation. L'alimentation apporte des calories, ces calories c'est de l'énergie et cette énergie elle est soit utilisée pour les besoins du corps, pour vivre, pour faire de l'activité physique, pour digérer, bref pour toutes les activités volontaires ou involontaires du corps. Et puis quand il y en a plus que nécessaire pour ces activités, cette énergie elle est stockée et elle est essentiellement stockée sous forme de graisse. On n'a jamais réussi à utiliser l'énergie solaire pour faire fonctionner le corps. Et il y a ce principe de l'équilibre de la balance énergétique. Si on apporte plus de calories que ce dont on a besoin pour le fonctionnement du corps, et bien cette énergie se stocke sous forme de gras, on prend du gras, on prend du poids. Et si on apporte moins d'énergie que ce dont le corps a besoin, et bien il va déstocker la graisse pour utiliser l'énergie qui est contenue dans cette graisse. On perd du gras, on perd du poids. Bon ça, ça va dans le sens de dire qu'on ne peut pas grossir sans manger. Mais alors comment expliquer toutes ces personnes qui ont la certitude de grossir alors qu'elles mangent peu ? Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Je pense à ce cas extrême d'une patiente qui faisait 190 kg et qui me jurait, elle me jurait, il y avait son mari à côté qui confirmait ces paroles, qu'elle ne mangeait que du concombre au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle ne perdait pas un gramme. Également beaucoup de patients qui me disent ne faire qu'un repas par jour, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à maigrir. Et également, il y a beaucoup de personnes qui notent tout ce qu'elles mangent sur un papier ou sur une application web et qui ne comprennent pas. Parce que le calcul les amène à dire qu'elles mangent 800, 900 calories, ce qui est très peu. Et pourtant, elles n'arrivent pas à perdre du poids, voire elles en prennent. Alors comment expliquer ce problème ? Il y a une autre chose qui semble le trouble, quand on regarde des chiffres aux Etats-Unis, on se rend compte qu'entre 2003 et 2009, il y a eu une augmentation de la fréquence de l'obésité. On est passé de 32 à 36% de la population. Et parallèlement, l'apport de calories qui a été estimé, il a diminué. Alors on a estimé ces apports caloriques avec des questionnaires, avec la même méthode dans les deux enquêtes. Et donc on a d'un côté une augmentation de l'obésité et de l'autre côté une diminution des apports caloriques. La première explication à laquelle vous pensez, bien sûr, c'est que c'est à raison de la diminution de l'activité physique qu'on a cette augmentation de l'obésité. Certes, ça y contribue, mais ça n'explique pas tout. Certains chercheurs ont évoqué des théories alternatives à cette idée de la balance des apports et des dépenses énergétiques. En disant que c'est peut-être des problèmes au niveau du microbiote intestinal qui expliquerait l'augmentation de l'obésité. Vous savez, le microbiote, c'est tous ces micro-organismes qui se trouvent à l'intérieur de notre intestin et qui peuvent peut-être nous jouer des tours. Et peut-être que même si on mange peu, on grossirait à cause de perturbations du microbiote. Bon, cette théorie, elle n'est pas démontrée. Et il y en a une qui est quand même plus simple à comprendre et que je vais vous expliquer maintenant. Le problème serait celui de la sous-estimation involontaire des apports caloriques. Attention, je dis bien une sous-estimation involontaire. Il ne s'agit pas de dire que l'on ment quand on essaye de dire ce que l'on a consommé. Ce serait quasiment à l'intérieur du cerveau peut-être un trouble psychique qui ferait que l'on n'arrive pas à se rappeler de tout ce qu'on a ingéré en termes de calories. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que ce phénomène de la sous-estimation involontaire se serait probablement aggravé avec le temps. Également, on montre que les personnes qui sont en situation d'obésité sont plus touchées par ce phénomène de la sous-estimation des apports. Et encore une fois, de manière totalement inconsciente. On a aussi observé que ce problème de la sous-estimation est plus important chez les personnes qui cherchent à tout prix à perdre du poids. Vous allez me dire, non mais moi je suis sûr de moi, je suis sûr de bien me rappeler de ce que je mange, je note tout dans une application, je note tout sur un papier. En fait, quand je reprends l'histoire de ma patiente de 190 kilos en situation extrême d'obésité et qui me jurait, avec son mari, de manger que du concombre, au bout de quelques mois après un travail comportemental, elle s'est rendue compte, et elle en était elle-même stupéfaite, qu'elle mangeait sans le savoir. Et son mari me disait, effectivement. Et tous les deux se sont rendus compte avec un travail qui a mis du temps qu'il y avait une très forte sous-estimation des apports. Bon, on n'est pas tous dans cette situation, mais ça montre à quel point on peut être certain d'avoir bien compté ce que l'on mangeait et qu'en fait, on s'est trompé. Il y a une comparaison aussi qui nous permet de bien comprendre. Imaginons que vous êtes en voiture ou dans un train et que je vous demande de bien observer le paysage, tout ce que vous voyez au cours de la route. Et que je vous demande à la fin du voyage de tout me décrire. Vous aurez peut-être la certitude d'avoir décrit l'essentiel, et pourtant, vous aurez oublié des choses que d'autres auront observées. Bref, c'est très difficile de se souvenir de tout. Alors, pourquoi il y a ce problème de la sous-estimation inconsciente et pourquoi il s'est aggravé avec le temps ? On peut donner plusieurs réponses. Premièrement, peut-être qu'à force de donner des injonctions sur le poids, dire qu'il faut maigrir, que ce soit pour des raisons esthétiques ou des raisons médicales, eh bien, ça perturbe notre psychisme et après tout, on en a un peu ras-le-bol et peut-être qu'on a envie d'oublier ce qu'on a mangé de manière inconsciente. Un peu comme si on faisait un déni d'une partie des apports alimentaires. Deuxièmement, il faut avouer qu'on est exposé sans arrêt à la nourriture, du matin au soir. Imaginons qu'on est au cinéma et qu'on a des petites choses à grignoter, des pop-corns ou autre. Je ne suis pas sûr qu'à la fin de la séance, on se souviendra vraiment de ce qu'on a mangé. Et ce n'est qu'un exemple. Et il y a le problème de la densité énergétique. À force d'avoir des aliments industriels ultra transformés, on a des aliments qui, dans une petite quantité, petit volume, petite masse, contiennent beaucoup de calories. Regardez ce biscuit que certains appelleront un biscuit sec. Il contient à peu près autant de calories que cette pomme. Il faut avouer que quand on a mangé une pomme, je pense qu'on sait qu'on a mangé quelque chose. Quand on a mangé un biscuit sec, parfois en grignotant, parfois au goûter, parfois dans la convivialité, on aura tendance à oublier ce qu'on a mangé ou de dire qu'on n'a pas mangé grand-chose. Et rappelez-vous, certains aliments sont tout petits en volume et sont des bombes caloriques. Bref, ce n'est vraiment pas simple de se rendre compte de ce qu'on a apporté comme calories à notre organisme. Et ça peut expliquer, dans bon nombre de cas, pourquoi on est sûr qu'on n'a pas beaucoup mangé en calories et qu'on a pourtant pris du poids. Alors, je vous donne quelques conseils pratiques si vous êtes concernés. Vous pouvez essayer, bien sûr, de tout noter sur une application ou sur un carnet. Pour certaines personnes, ça va les aider à se rendre compte qu'il y avait des apports alimentaires, des apports de calories qu'elles n'auraient peut-être pas enregistrés dans leur cerveau si elles n'avaient pas noté. Mais attention, j'ai constaté dans mon expérience que souvent, même avec cela, on se trompe. Bref, deuxièmement, peut-être le conseil le plus important, essayez de manger en pleine conscience. On est tellement nombreux à faire autre chose en mangeant. Parfois, on regarde son téléphone. Parfois, même, on est en train de travailler sur l'ordinateur. Comment voulez-vous qu'avec cela, on se rende compte vraiment de ce que l'on ingère ? Et même si on ne fait pas autre chose, on est en train de penser aux problèmes, au travail, familiaux. Bref, il faut essayer de penser au moment présent et de regarder ce que l'on est en train d'ingérer. Ce n'est pas simple, mais ça peut vraiment vous aider. Troisièmement, faire attention à la densité énergétique. Et se rappeler qu'il n'y a pas de lien entre la quantité de calories qu'un aliment apporte et sa taille. Et les aliments ultra transformés sont souvent à l'origine d'un piège. Tout cela, bien sûr, ce ne sont que des conseils. Je n'interdis rien. Je n'impose rien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.